La Wild Chimpanzee Foundation, sous le financement de l'Union Européenne, dans le cadre de la création du parc national Pensili-Soya-Sabuya, est en étroite collaboration avec le ministère de l'Environnement et du Développement Durable à travers l'Office guinean des Parcs Nationaux et Réserves de Faune à initier un programme d'éducation environnementale dénommé CLOPAN. L'objectif de cette initiative est de faire des élèves des acteurs de conservation de la nature. Ce programme a donc démarré par la formation de 12 encadres scolaires issus de 6 écoles cibles du paysage du parc national Pensili-Soya-Sabuya dans la période du 11 au 13 janvier 2023 à Mamoun. Julia Riddle est la responsable du projet CLOPAN au siège de la WCF. Il faut faire quelque chose pour les enfants, pour apprendre quelque chose sur la nature, c'est pourquoi on a créé le PLOPAN. A ce moment-là, ça existe aussi en Côte d'Ivoire et au Libéria, où la WCF travaille aussi, mais maintenant on travaille aussi en Guinée. Tenu dans la salle de conférence du gouverneur de Mamoun, c'est le gouverneur de la région administrative de Mamoun qui a procédé au lancement officiel de cet atelier. Pour cette formation, vous allez jouer votre partition parce que c'est dans la synergie d'action qu'on peut réussir. Je vous invite donc à accorder de l'importance, à accorder une attention soutenue, à échanger, parce que c'est le lieu le plus indiqué pour échanger. Également invité à prendre part à cette activité, le directeur préfectoral de l'éducation de Mamoun s'est réjoui de cette initiative qui s'inscrit dans le cadre de la préservation de l'environnement. Par ailleurs, cette formation de trois jours a permis de renforcer les capacités et compétences des participants en matière de pédagogie et d'animation. Nous nous engageons à transférer cette formation-là au niveau du club-panne de nos écoles afin que ces enfants-là seront les futurs hommes de ce pays à pouvoir préserver l'environnement et de ce qui concerne la vie sur cette terre-là. Au cours de cette activité, plusieurs jeux ont été proposés par les formateurs que les participants pourront reproduire dans les éco-classes avec les élèves. Pour matérialiser le lancement officiel de la saison club-panne 2022-2023, l'équipe de la WCF a procédé ce 14 janvier 2023 à la remise des fournitures scolaires aux élèves bénéficiaires à l'école primaire de Soya, une des écoles cibles du programme en présence des autorités de cette localité. Sous-titrage Société Radio-Canada